Et toi, tu serais prêt à faire quoi pour de l'argent ? Coucou besties, comment ça va ? Moi, ça va moyen parce que c'est la troisième fois que j'essaye de tourner cette vidéo donc j'espère que cette fois-ci ce sera la bonne. D'autant plus que c'est mon premier jour de règles donc mon moral n'est pas au top. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Shaima et ce que je fais régulièrement c'est que je m'assois ici, je me prépare avec vous et je vous raconte des histoires de true crime, fait divers, meurtre, rappelez ça comme vous voulez. Si tu aimes ce genre d'histoire et le make-up, t'es tombé pile au bon endroit donc n'hésite pas à t'abonner et nous, on rentre tout droit dans l'histoire. L'histoire du jour prend place en Chine et pour la petite anecdote, je suis tombée sur cette histoire quand je faisais mes recherches pour l'histoire de Jean Coco. En fait, je suis tombée un peu dans un rabbit hole, un trou de lapin où j'ai découvert une tonne d'histoires, une tonne j'exagère un peu, mais beaucoup d'histoires chinoises qui avaient été très peu traitées en France. Donc je pense que je vais vous amener ces histoires au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tout faire d'un coup, mais elles sont intéressantes donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. L'histoire prend place à Shanghai et pour la petite info, Shanghai c'est la troisième ville la plus peuplée au monde. J'ai découvert ça pendant les recherches, mais c'est la capitale économique de la Chine, je pensais vraiment que Pékin c'était la ville la plus peuplée, mais en fait pas du tout. Et Shanghai c'est 28 millions d'habitants. Pour la petite comparaison, Paris et sa banlieue c'est 12 millions d'habitants, donc ça doit être gigantesque. J'imagine pas ce que ça doit faire de vivre dans ce genre de mégalopole. Pour être un peu plus précis, on va dans le quartier de Guangjiang où un couple fraîchement marié vient de s'installer. Ce couple c'est Zhu Shaodong et Yang Lipin. Pardonnez par avance ma prononciation du mandarin qui doit être catastrophique. Et pour comprendre un peu la suite de l'histoire, il faut que je vous les présente tous les deux. Le mari Zhu Shaodong est né le 28 novembre 1987 à Shanghai. Il dit qu'il a pas eu une enfance super facile parce que ses parents ont divorcé quand il avait 10 ans. Que son père s'est remarié avec une autre femme et qu'il l'a éjecté, lui et sa mère, de l'appartement familial. Peu après son divorce, la mère de Zhu Shaodong se retrouve avec la garde de sa nièce parce que sa soeur, donc la mère de sa nièce, est décédée avec son mari dans un accident de voiture. Et Zhu Shaodong va garder un souvenir assez négatif de sa nièce parce qu'il pense que sa mère s'est beaucoup moins occupée de lui à cause d'elle. Ça c'est l'avis de Xiaodong sur la situation parce que sa mère n'a pas du tout le même avis. Pour elle, elle a traité également ses deux enfants. Mais bon, ce genre de ressenti c'est hyper personnel. Au niveau de l'école, Xiaodong n'est pas forcément un très bon élève, c'est pas un cancre non plus. Enfin, il n'a pas marqué ses professeurs par ses notes. Il les a plutôt marqués au lycée quand il a été pris en flagrant délit par la police lors d'un vol avec un gant. C'est quand même une grosse bêtise pour un lycéen. Après le lycée et notamment à cause de cet incident, aucune université va vouloir de lui. Et il se retrouve un peu obligé d'accéder à une filière professionnelle. Sauf qu'à peu près au même moment, Xiaodong se découvre une obsession pour lui-même et son physique. Il perd l'équivalent de 72 kilos. Et là, pardonnez-moi parce que la plupart de mes recherches ont été faites sur des sites chinois traduits automatiquement par Google. Donc si certaines traductions ne sont pas exactes, je trouve que 72 kilos c'est énorme. Mais dites-vous qu'il a perdu énormément de poids à ce moment-là. Il a remarqué qu'en perdant du poids, il commençait vraiment à plaire aux filles. Et c'est donc comme ça qu'il a développé son obsession pour lui-même et le narcissisme profond dans lequel il vivait. Il est bien trop beau pour étudier, travailler. Donc il droppe la fac et se trouve un métier. Il devient vendeur de vêtements. Sauf que Xiaodong a des ambitions bien plus grandes. Il veut s'habiller en vêtements de créateur, aller au resto tous les soirs, etc. Ce qui fait que le métier de vendeur ne paye pas assez pour ses ambitions. À ce moment-là, il comprend vraiment que son physique, c'est son meilleur atout. Et il décide de se lancer dans la télé-réalité. En 2007, il participe à l'émission My Style My Show. C'est une espèce d'émission où les gens doivent chanter et danser, genre la Starac. Sauf que notre ami Xiaodong apparaît beau. Il n'a pas trop d'autres qualités. Ceci conduit à son élimination au bout de deux épisodes. Il essaye de surfer un peu sur la gloire éphémère qu'il a eue. Mais comme il n'était pas super doué, les gens ne se rappellent pas de lui. Ça ne marche pas vraiment pour lui. Là, il est un peu au bout du rouleau, notre ami Xiaodong. Il se retrouve sans argent, sans rien du tout. Et c'est le moment qu'il choisit pour reprendre sa vie en main. Il décide de faire des études pour se trouver un métier qui paye bien. Non, en fait, pas du tout. Il décide de fréquenter tous les clubs de Shanghai, les clubs les plus chics, où il y a les meufs les plus riches, pour pouvoir sortir avec elles et leur soutirer de l'argent. Il a donc plusieurs petites amies en même temps, qu'il arnaque, entre guillemets. Voilà, il leur soutire de l'argent. Maintenant que j'y réfléchis, ça me fait un peu penser à l'histoire de l'arnaqueur de Tinder. Bref, il vit comme ça jusqu'à sa rencontre avec sa femme. Toute sa famille est au courant de ses agissements, mais ils n'ont pas trop d'avis à donner, parce que le gars a à peu près 24 ans à ce moment-là. Du côté de sa femme, Yang Lipin, on peut dire qu'elle a un parcours de vie bien plus standard que lui. Elle est fille unique. Vous savez qu'en Chine, il y a la politique de l'enfant unique. Et elle vient d'une famille plutôt aisée et de parents plutôt aimants. Du côté de l'école, c'était d'une très bonne élève. Ses professeurs se rappellent d'elle comme un génie, tout bonnement. Et c'est notamment grâce à ses notes spectaculaires qu'elle est admise à l'école normale supérieure de Shanghai, où elle étudie le mandarin. Elle va au bout de ses études et décroche un poste dans un des lycées les plus prestigieux de Shanghai. Du côté de son caractère et de sa personnalité, elle est décrite comme une jeune fille extrêmement douce et gentille. Ses amis vont aller jusqu'à dire qu'ils ne se rappellent pas l'avoir vu s'énerver une seule fois de toute leur vie. Chaodong et Lipin se rencontrent par le biais d'amis en commun en 2012. Et c'est Chaodong qui va aller draguer Lipin. Elle le calcule pas trop, voilà. Ils vont pas entamer de relation, pas échanger numéro, rien du tout. Et c'est qu'en 2013, où ils se recroisent lors d'une soirée, que cette fois-ci, Chaodong passe la deuxième et ils échangent leur numéro. Ils commencent à sortir ensemble en septembre 2013. Ils officialisent pas vraiment leur relation avec leur couple et leur famille. Et c'est venu à l'initiative de Chaodong. C'est lui qui a demandé à Lipin de sortir avec lui. Ils ont une relation plutôt normale, voilà, rien de ouf. Et un an après qu'ils aient commencé à se fréquenter, il va se passer un truc plutôt bizarre. En gros, tenez-vous bien, parce que la suite de l'histoire, elle est vraiment étrange. Chaodong disparaît complètement de la vie de Lipin. Au début, Lipin est assez désespérée par la situation. Elle comprend pas trop. Enfin, son mec part le matin au travail et il revient jamais. Elle le cherche un peu partout et au bout de deux semaines de recherche, elle se dit qu'il l'a sûrement ghosté et elle passe à autre chose. Le temps passe et un an plus tard, Chaodong réapparaît comme il a disparu. C'est-à-dire qu'il revient un soir à l'appartement de Lipin et lui dit « Est-ce que je t'ai manqué, bébé ? » Lipin, qui comprend pas trop ce qui se passe, va lui demander des explications et c'est là où il va falloir s'accrocher. En gros, Chaodong explique à Lipin qu'il avait une tumeur au cerveau. Il a pas voulu trop l'embêter avec son histoire d'hôpital, machin. Même lui, il avait pas forcément envie d'aller à l'hôpital. Donc, il a décidé de faire une retraite médicale et spirituelle au Tibet. Là-bas, il aurait apparemment consommé des plantes médicinales, des remèdes naturels. Un an plus tard, il avait plus mal à la tête. Il est rentré à Shanghai et ils ont découvert qu'il n'avait plus du tout de tumeur au cerveau. Bon, là, dites-moi si c'est moi qui suis mauvaise ou son histoire, elle tient pas du tout la route à Chaodong. Le souci, c'est que notre amie Lipin est amoureuse de son mec. Donc, elle le croit. Et là, j'ai envie de m'arrêter un peu sur cette histoire de plantes médicinales, remèdes naturels contre le cancer, etc. Je trouve qu'il y a des gens qui abusent trop de ce genre de choses pour la simple et bonne raison que des gens qui sont malades sont super vulnérables. Ils sont prêts à accepter n'importe quoi à partir du moment où on les aide. Et j'ai vu une vidéo de Sadiovana récemment sur Belle quelque chose qui a fait fortune grâce à ça. Et je trouve ça hyper dérangeant. Je trouve que ces gens-là, vous êtes les pires. Bref, revenons-en à Chaodong et son histoire extraordinaire. En fait, ce qu'il n'a pas dit à Lipin, c'est que pendant un an, il était bel et bien au Tibet. Il n'avait pas vraiment de cancer, il y était avec une autre petite amie à lui. En gros, je pense qu'il a voulu ghoster Lipin. Il est parti vivre au Tibet pour ne pas qu'elle le retrouve. Mais au bout d'un an, sa side chick, sa deuxième petite amie, s'est rendu compte qu'il était complètement taré et elle la tège. Attendez, je vais vous dire exactement pourquoi. Après une dispute, elle l'a quittée à cause de sa personnalité extrême. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ce que je viens de vous dire, on l'apprendra que bien après. Et après son retour, Chaodong décide d'officialiser sa relation avec Lipin et de se présenter à ses parents parce qu'il veut l'épouser. Le monsieur, là, Chaodong, il a surtout plus trop d'argent à ce moment-là. Il a vécu sur ses économies au Tibet et c'est surtout pour ça qu'il est rentré. Chaodong rencontre donc les parents de Lipin et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne fait absolument pas bonne impression avec eux. Voilà, c'est le genre de personne à se mêler tout et de rien. Le problème, c'est que la famille de Lipin est très impliquée dans son bonheur. Donc si elle leur dit qu'elle est heureuse avec Chaodong, ils ne s'opposent pas vraiment à leur union. Assez rapidement, leur relation se dégrade. Il y a beaucoup de disputes dans le couple pour la simple et bonne raison que Lipin découvre que Chaodong ne l'aime pas vraiment. Il l'utilise pour son argent. Il a mis l'appartement à son nom, lui fait payer tous les travaux et elle découvre également qu'il a encore toutes ses petites amies avec lesquelles il l'a trompé. Lorsque Lipin annonce à Chaodong qu'elle veut divorcer, qu'elle a découvert qu'il l'a trompé, il est abattu et il fait une espèce de lettre, un espèce de contrat où il promet de ne plus jamais la tromper sauf que un mois plus tard, il rend déjà son contrat et commence à la tromper avec notre meuf. Chaodong est clairement irrécupérable et en plus de ça, il n'est pas très discret parce qu'elle va le surprendre à nouveau et demander le divorce. Sachez juste qu'à partir de là, on n'a qu'une seule version de l'histoire et il n'y a personne pour nous confirmer si c'est la vérité ou pas. Le 25 août 2016, le couple se rend dans un bureau des divorces. Je pense que c'est un peu l'équivalent d'un avocat pour signer les papiers du divorce. Et apparemment, au milieu de la procédure, Lipin l'aurait interrompu et aurait dit qu'elle ne voulait pas divorcer finalement. Comme je vous l'ai dit, on ne sait pas si c'est la réalité mais quoi qu'il en soit, le divorce n'a pas été prononcé. Après ça, le lendemain, soit le 26 août 2016, Chao Dong va commander sur Amazon deux livres. Ce sont des romans qui expliquent comment tuer quelqu'un et le stocker dans un congélateur coffre. Et devinez quoi ? Juste après, il commande un congélateur coffre qu'il installe sur son balcon. Du côté de Lipin, elle essaye un peu de reconstruire sa relation avec son mari mais vous savez comment c'est dans ce genre de relation. Quand la personne avec qui tu es commence à ne pas te faire confiance, ça devient vite l'embrouille tout le temps. Pour pouvoir remédier à ça, Chao Dong organise un week-end en amoureux, le week-end du 15 octobre 2016 où ils partent ensemble dans une ville qui est à peu près à une heure de Shanghai. Arrivé sur place, le couple se dispute parce que Chao Dong n'avait pas réservé d'hôtel. En même temps, c'est compréhensible qu'ils réservent un week-end et ne réservent pas d'hôtel. Et après cette dispute, ils rentrent à leur appartement de Shanghai. Le lendemain, autour de 7h du matin, la dispute au sujet du week-end foutu reprend. Et cette fois-ci, Chao Dong place ses mains autour du cou de sa femme. Il serre si fort que Lipin s'écroule au sol, elle ne respire plus et commence à se faire dessus. Chao Dong s'approche d'elle et c'est le moment où il réalise qu'il a tué sa femme. Après ça, pris de panique, il décide d'emballer son corps dans une espèce de couverture et de la stocker dans le congélateur du balcon. Alors je vous le raconte là avec les mots qu'il a utilisés, mais moi j'y crois pas du tout pour moi. C'était hyper préparé tout ce qui s'est passé. Parce que juste écoutez la suite de l'histoire et vous allez très certainement comprendre pourquoi je pense ça. Le soir même, Chao Dong se connecte au compte Alipay de sa femme et se transfère sur son compte perso l'équivalent de 6500 euros. Le lendemain, apparemment pour oublier ce qu'il a fait, il décide de partir en vacances avec l'argent de sa femme. Chao Dong part pendant près d'un mois. Il visite la Chine et la Corée du Sud. Et là je pense que vous comprenez pourquoi je pense que toute cette histoire est préméditée. Pendant tout ce temps là, il se sert du téléphone de sa femme pour donner régulièrement des nouvelles à sa famille et il utilise ses cartes de crédit pour s'acheter des vêtements de luxe, s'offrir de super restos. Il va retirer l'équivalent de 10000 euros pour les dépenser dans des articles de luxe plutôt futiles. Durant le mois de novembre, c'est le mois d'anniversaire de Lipin et Chao Dong, la maman de Lipin va essayer de la contacter à plusieurs reprises pour fêter son anniversaire avec sa fille. Sauf que Lipin, enfin maintenant on sait que c'est Chao Dong qui a envoyé les messages, va lui dire qu'elle est en voyage avec son mari pour fêter leur premier anniversaire ensemble. Donc elle ne va pas insister plus que ça. Après novembre vient décembre et qui dit décembre dit Noël. Cette fois-ci, Lipin ne peut pas venir au réveillon de Noël parce qu'elle est malade et c'est Chao Dong qui va récupérer les cadeaux que les parents ont préparés pour eux. Il leur avait préparé des pulls matching, vous savez, des pulls en tricot pour tous les deux. Pour le réveillon, Lipin explique à sa maman qu'ils partent avec des amis faire la fête et c'est comme ça qu'il arrive à les esquiver un mois de plus. Au mois de janvier, cette fois-ci, ils sont de nouveau en voyage, sauf que la maman de Lipin commence à avoir des soupçons parce qu'elle va lui écrire pour lui annoncer que le chat de la famille est décédé, un chat auquel Lipin était extrêmement attachée, chose à laquelle Lipin va lui répondre que vu qu'elle est partie, elle ne peut pas l'appeler, son téléphone ne marche pas vraiment et puis au final, ce n'est pas si grave que ça parce que le chat était vieux et que c'est la suite normale de la vie. En plus de ça, les messages de Lipin commencent à être ponctués de surnoms assez inhabituels, ce qui met la puce à l'oreille de la maman. Vous vous doutez bien que cette histoire ne peut pas durer éternellement, surtout qu'au mois de février, c'est les 60 ans du père de Lipin, elle est très proche de sa famille et sa mère lui demande absolument d'être là. La veille de l'anniversaire, je vais essayer de ne pas rigoler parce que ce n'est pas du tout drôle, mais cette partie m'a fait un peu rire. Ciao Dong essaye de sauter la vie au lieu d'assumer ce qu'il a fait. Il essaye de se suspendre, vous savez, à un espèce de rack en fer qu'il y a sur son balcon, ceux sur lesquels on étend le linge. Ce dernier se casse sous son poids et il abandonne son projet. Le lendemain, il est dos au mur. Clairement, là, il ne peut plus fuir. C'est le jour de l'anniversaire de son beau-père et Ciao Dong décide d'appeler sa mère pour essayer de gérer la situation avec elle. Lorsqu'il lui explique ce qu'il a fait à Lipin, elle le supplie de se rendre à la police. J'aime bien ce genre de parent qui n'essaye pas de couvrir à tout prix les atrocités que font leurs enfants. Je suis en train de regarder un drama coréen où c'est complètement le synopsis de la série. Et maintenant que j'y réfléchis, c'est peut-être pour ça qu'il lui en veut et qu'il dit qu'elle ne s'est jamais réellement bien occupée de lui. Peu de temps après, les parents de Lipin sont prévenus du fait que les messages qu'ils reçoivent depuis plusieurs mois ne sont pas ceux de leur fille, qu'elle est décédée depuis le mois d'octobre et qu'ils reçoivent en fait les messages de leur gendre. L'appartement du couple est fouillé, il est perquisitionné, le corps de Lipin est retrouvé dans le congélateur comme indiqué. Il n'est pas dans un super état puisqu'il a passé 6 mois à moins 30 degrés. Le légiste qui l'examine va confirmer qu'elle a bien été étranglée. Le lendemain de l'arrestation de Chao Dong, en apprenant ce qu'il a fait, sa grand-mère décède d'un espèce d'AVC. Elle a été tellement choquée d'apprendre ce qu'a fait son petit-fils qu'elle en est décédée sur le coup. Chao Dong est placée en détention provisoire et son procès s'ouvre le 29 novembre de la même année. Tout l'enjeu de ce procès, c'est de déterminer si ce qu'a fait Chao Dong est un acte prémédité. L'avocat de Chao Dong va essayer de minimiser un peu les choses. Pour lui, c'était un acte passionnel, ça arrivait sur le coup d'une dispute. Mais dans ce cas-là, comment expliquer le fait qu'il l'a gardé pendant 106 jours dans un congélateur ? Et ce que je viens de vous dire, c'est exactement ce que va relever le procureur. S'il avait été pris de remords, il aurait très bien pu appeler la police. Le soir même, il est allé retirer de l'argent, il est parti en voyage pendant des mois, il s'est fait passer pour elle. Il avait l'air super heureux en voyage parce qu'en plus de ça, Chao Dong n'est pas très très intelligent. Il a documenté tous ses voyages à l'étranger sur les réseaux sociaux. D'autant plus qu'il est parti avec une de ses maîtresses qu'il fréquentait au moment où il trompait sa femme. Donc pour un truc qui n'est pas très préparé quand même. En plus de ça, deux semaines avant l'escapade où il y a eu le drame, Chao Dong a obligé Li Pin à démissionner. Il lui a fait croire qu'il avait reçu une promotion. Il l'a convaincu de quitter un taf qu'elle adorait pour le suivre à Hong Kong. Le procureur pense qu'il a fait ça justement pour pas que l'école s'inquiète du fait qu'elle ne revienne pas travailler et qu'elle n'alerte personne. Le soir du meurtre de Li Pin, Chao Dong achète des caméras à détection de mouvements qu'il braque sur le congélateur. Il les connecte ensuite à son téléphone pour savoir en temps réel si quelqu'un découvre le corps de sa femme. Donc encore une fois, ça vient peser dans la préméditation de l'acte. En plus de ça, le congélateur et les livres qu'il avait achetés, je suis désolée mais il n'y a pas trop de doute sur sa préméditation. Autre chose, la démission de Li Pin a été acceptée le 14 octobre et son décès est arrivé le 16. Donc je pense qu'il attendait que ça pour passer à l'acte. À l'issue du procès, Chao Dong est condamné à la peine capitale. La préméditation a été retenue. Il fait appel de ce verdict qui est confirmé par la Cour suprême quelques semaines plus tard. Chao Dong a été exécuté le 4 juin 2020 à Shanghai. Bon, on est sur une fin d'histoire. Je vais vous donner mon avis même si je l'ai un peu donné tout au long de la vidéo. Pour moi, ça fait aucun doute que Chao Dong avait bien préparé son coup. Je pense que Chao Dong c'était un mec qui voulait devenir riche, qui avait beaucoup d'ambition dans sa vie mais qui avait la flemme de travailler. Et s'il s'était concentré sur les bonnes choses au lieu d'attendre toujours que ça vienne des autres, il s'en serait sorti. Et c'est ça que je trouve super triste dans cette histoire. Du côté de Li Ping, elle était très amoureuse de son copain. Sa famille l'a toujours soutenu dans ce qu'elle a fait et c'est ce qui lui a coûté la vie. Après l'épisode où il lui a menti quand il était au Tibet, c'était quand même un red flag gigantesque. Mais bon, on n'est pas là pour faire du victim shaming. Surtout qu'on connaît les filles quand elles sont amoureuses, on devient totalement aveugle par amour donc on ne peut pas lui en vouloir d'avoir aimé quelqu'un. Bon, si vous en êtes arrivé jusque là de la vidéo, déjà merci beaucoup. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois que je m'assois pour filmer une vidéo pour YouTube, je suis super stressée. En même temps, tu me diras que je suis dans une pièce vide en train de parler à une caméra. Ce n'est pas le truc le plus rassurant de la Terre. Mais je ne sais pas quand je filme des vidéos pour les autres plateformes, je n'ai pas cette pression que j'ai. je perds mes mots tout le temps, c'est hyper pénible. Bref, d'ailleurs, ça me permet de basculer sur ça. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les autres plateformes Instagram et TikTok, c'est les endroits où je suis le plus active. Comme ici, mon at, c'est Spookychat 2.1. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires et on se voit très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501